Salut à tous, bienvenue dans ces nouvelles fraîches numéros je sais pas combien Bah de toute façon vous le savez mieux pour moi parce que c'est dans le titre C'est les nouvelles fraîches numéros 12, voilà Je suis sur mon compte Youtube en même temps Ouais du coup là vous devez sans doute voir un jeu tourné Mais j'ai enregistré le jeu après Parce que c'est trop compliqué déjà que je me perds dans mes phrases Parce que j'ai rien préparé C'est trop compliqué de jouer en même temps Les vidéos sont trop longues à chaque fois que je fais de nouvelles fraîches Et en plus c'est pas incompréhensible mais pas loin Parce que j'ai essayé de me concentrer sur le jeu Sur ce que je dis en même temps, j'y arrive pas Enfin bref, voilà voilà Du coup ça fait quoi ? Ça fait je sais pas, 2-3 mois que j'ai pas fait de nouvelles fraîches Ouais c'est ça 3 mois Il y a pas énormément de nouvelles Mais les nouvelles qu'il y a sont on va dire assez importantes Enfin plus pour moi que pour vous Parce que je sais pas si ça va se ressentir énormément au niveau vidéo Il y aura peut-être possibilité de faire des choses que je pouvais pas faire avant Donc déjà la première grande nouvelle C'est que j'ai enfin la fibre chez moi Donc je dis pas ça pour me la péter C'est fait 4 ans que je suis à Lyon Je l'ai déménagé 2 fois quand même Et on m'en a enfin installé Ça sert quand même pas mal parce que Je mettais une heure et demie avant pour mettre une vidéo en ligne Et je ne mets même pas 10 minutes maintenant Donc même si vous, le résultat vous le voyez peut-être pas Enfin vous voyez peut-être pas la différence en fait Mais à mon niveau ça change tout Parce que en fait avant il fallait que Je sois présent Enfin que j'ai plus de temps en fait pour la mettre Alors que maintenant il suffit que je tape une description Je l'envoie et je peux mettre les vidéos plus facilement Plus régulièrement Voilà c'est... On va pas dire qu'avant j'avais pas une heure devant moi non plus mais Ça sert quoi, ça sert Ça sert aussi parce que Vu que je fais maintenant Final Fantasy IV en duo avec Perfect Link Et qu'on a distance Et qu'on se fait des partages d'écran, de son, etc C'est beaucoup plus simple en fait Parce que maintenant on peut... Ça rame moins déjà Et lui il voit mieux le jeu Donc il peut réagir plus facilement Donc déjà ça peut servir pour faire des vidéos à plusieurs distances Peut-être que j'en ferai d'autres avec d'autres gens Je sais pas, on verra Pour l'instant c'est pas prévu Parce que... Il y a un paquet encore de trucs à finir Donc je ne pense pas... Recommencer un autre jeu pour l'instant Même si j'ai très envie Comme d'habitude j'ai toujours envie de faire... Comment ça s'appelle ? Manakema 2 Que je vais présenter sur un autre... Enfin présenter en partie sur un autre... Sur une autre vidéo ou une nouvelle fraîche Mais voilà, ça ne sera pas pour tout de suite J'essaye de... De au moins finir un jeu Comme je l'ai dit la dernière fois Et le problème c'est que là les jeux que j'ai en cours sont longs Puisque c'est des RPG Forcément Il y a le Zelda Je pense que finissable assez rapidement Le problème c'est que je ne sais toujours pas si je le fais à 100% ou pas Et que... Je suis un peu bloqué Enfin... Je sais comment continuer le jeu Mais j'ai peur de louper un truc définitivement A cause d'un commentaire qu'on m'a mis Où apparemment Si je continue je risque de louper quelque chose définitivement Ça ne me dit absolument rien J'ai un peu cherché, je n'ai rien trouvé Donc... Ce qui est sûr c'est qu'on est au bout du jeu Qu'on essaiera de récupérer un max d'objets optionnels Et de quart de cœur Pour ce qui est des fragments dans Zelda Du coup je ne suis pas sûr de tout récupérer Parce que je n'ai pas noté ce que j'avais fait en fait Et ça va être très compliqué de retrouver ce que je n'ai pas fait Ça risque d'être un bordel monstre Donc... Je vais peut-être en fait juste finir le jeu Et récupérer un max d'objets de quart de cœur Et puis pour le reste Je ferai peut-être des vidéos qui récapitul... Hé ! Récap... Putain je ne vais plus parler Récapitulative Ça y est je suis arrivé Récapitulative pour tout montrer Voilà Donc ouais je pense que je vais faire ça Ouais ouais allez C'est décidé je vais faire ça Parce que sinon il n'y aura jamais la suite de Zelda Déjà que je mets du temps à pouvoir faire les vidéos Alors si quand je dois les faire Je réfléchis trop à comment je dois les faire Ça risque d'être compliqué Donc on va déjà faire le jeu en entier Avec un max de trucs Et après on verra Pour le reste je ferai peut-être des vidéos pour tout montrer Parce que c'est en fait c'est très compliqué de... D'avancer dans l'histoire du jeu Enfin dans le scénario quoi De continuer les donjons etc Tout en récupérant au passage un maximum de trucs optionnels Pour ne pas retourner en arrière Et faire des vidéos avec plein d'aller-retours en fait C'est un peu le bordel Et vu que dans Zelda il y a énormément de trucs optionnels C'est très compliqué C'est vraiment très compliqué Je ne connais pas le jeu par cœur Je ne l'ai fait qu'une fois Je l'avais fait à 100% Mais bon quand on ne filme pas on le... Voilà on se balade partout on perd du temps Et je ne peux pas faire ça en vidéo Ça va être chiant si je mets 4 ou 5 vidéos de suite Où je vais récupérer des trucs Où je cherche des trucs Enfin c'est chiant quoi Donc voilà on va faire ça bien Mais peut-être pas forcément dans l'ordre Peut-être pas forcément récupérer les objets au plus tôt quoi Je pense qu'après il y a plus de gens qui regardent mes vidéos Pour l'aspect regarder les vidéos Que pour l'aspect solution quoi du jeu Enfin plus souvent des gens qui veulent découvrir le jeu Ou re-re-regarder le jeu avec des commentaires Que des gens qui sont bloqués Voilà Qui regardent mes vidéos Après ils ne seront pas bloqués Puisque de toute façon je vais quand même faire le jeu en entier C'est juste au niveau des fragments Des trucs vraiment très optionnels Pas forcément utile Qu'on verra ça plus tard quoi Voilà donc pour Zelda A la base je parlais de deux nouvelles Donc il y avait la fibre Et la deuxième c'est que j'ai changé ma carte graphique Donc c'est pareil On ne voit peut-être pas une énorme différence pour l'instant Mais en fait c'est pour mes projets futurs Que ça va être important Puisque je voulais faire Par exemple Manakamia 2 C'est sur émulateur PS2 Alors même si émulateur PS2 n'a pas besoin d'une config de malade J'avais une carte graphique un peu dégueulasse Enfin vraiment dégueulasse C'était une HD 7770 Donc c'est un peu C'est un vieux truc Donc là Celle que j'ai est plus récente C'est du milieu de gamme C'est pas une super carte graphique de malade C'est une GTX 1050 Pour ceux qui veulent regarder Mais voilà Par le prix Franchement j'ai payé 100 balles Et ça change la vie Et ça servira sûrement sur de futurs projets Pour mieux optimiser les émulateurs Bah on verra Mais en tout cas Ça peut pas être pire quoi Elle est mieux ma carte graphique Je suis content Et ça permettra peut-être de faire de certaines choses sur les vidéos Je sais pas encore quoi Mais voilà Et du coup au niveau des jeux Donc Zelda Bah on en a déjà parlé Suikoden 2 est enfin à pause Donc Vous pouvez voir là Depuis quelques temps J'ai laissé la vidéo 44 de Suikoden 2 Sur En avant première on va dire Sur ma chaîne Parce que Pour l'instant j'arrête là J'ai encore Plus d'une dizaine de vidéos en réserve Sur Suikoden 2 Mais je peux pas Voilà Vu que j'alterne les jeux à chaque fois J'en mets à peu près un par semaine Une vidéo par semaine Et que j'alterne les jeux S'il y en a 3 en même temps Bah par exemple Ceux qui suivent que Je sais pas moi Que FF7 Ils vont voir une vidéo Tous les mois C'est pas top Donc je préfère pas Poster plus de 2-3 jeux en même temps Donc je mets en pause Suikoden 2 Le temps de continuer FF7 Voilà Ceux qui n'ont pas regardé Suikoden 2 Je vous le conseille énormément Même si Les premières vidéos datent un peu Et que vous risquez de voir des différences de qualité Entre Les premières vidéos et les dernières Je vous conseille vraiment Parce que c'est un jeu avec une super histoire Assez originale Comme série de jeux Si vous connaissez pas Suikoden C'est pas du Final Fantasy C'est vraiment différent C'est très complet L'histoire Les musiques Le gameplay Tout est vraiment cool Donc je vous conseille quand même de regarder Si vous aimez pas trop Voir des combats aléatoires Des choses comme ça En fait pas Suikoden 2 C'est beaucoup d'histoire Histoire assez complexe Avec plein de persos Et beaucoup plus mature Que Final Fantasy Qui sont des jeux Plutôt Casual quoi Je vous le conseille Pour moi c'est le meilleur De la série Suikoden Jeter un coup d'œil Ça met du temps à démarrer l'histoire Mais une fois que c'est démarré C'est vraiment du tout bon Et voilà Je suis très fier de la vidéo 44 La dernière qui a été postée Puisque c'est pour moi Un moment d'histoire Vraiment Vraiment cool Vraiment bien Et voilà Je vous conseille donc J'ai dit 10 fois la même chose D'aller voir Suikoden 2 Au pire Zapper les combats Si ça vous intéresse pas Mais Voilà A vous de voir Je vous le conseille Par exemple Final Fantasy 5 Si c'est juste L'histoire qui vous intéresse Dans l'RPG C'est pas forcément Le jeu à aller regarder Parce que c'est pas L'histoire avance pas énormément C'est pas forcément Ce qu'il y a de meilleur Dans l'RPG Niveau histoire Final Fantasy 5 Il a d'autres atouts Celui-là je le conseillerais pas Forcément Mais c'est pour vous dire Que Ce Kodan 2 N'hésitez pas à aller regarder C'est vraiment cool Et Voilà Même si vous Voyez qu'au début C'est lent Continuer ça vaut le coup Pour Pour F5 justement J'ai plus aucune vidéo en revère J'ai mis la dernière La numéro 10 Il y a une semaine Je compte en enregistrer d'autres Parce que c'est vrai Que j'en mets très peu souvent F5 En ce moment Je mets surtout Final Fantasy 4 Parce que j'ai quelques vidéos En réserve Voilà On a pu d'ailleurs En enregistrer plus Avec Perfect Link Récemment Là pour vous dire Il m'en reste Je vais regarder ça Là il me reste On en enregistrer Du cas la vidéo 20 Donc ouais On en en enregistrer Qu'une en fait Parce que les 19 premières On les avait enregistrées En décembre 2016 Ça commence à dater Ça fait 8 mois Et Voilà On a enregistré qu'une Mais bon La bonne nouvelle C'est que Normalement A partir de septembre Je serai Beaucoup Beaucoup plus libre Pour faire des vidéos Et donc Je pourrais peut-être Accélérer le rythme Si j'arrive à enregistrer plus Voilà C'est pas certain Mais Normalement Je devrais être plus libre Donc on verra ça Mais si c'est le cas Je vous préviens Je vais sortir des vidéos Beaucoup plus rapidement Et je vais pouvoir M'occuper plus de ma chaîne Parce que c'est vrai Que là j'essaie d'enregistrer Des vidéos quand je peux J'ai pas forcément le temps Je suis assez souvent Chez moi Mais en fait Je suis pas toujours libre Seul en fait Pour faire mes vidéos Et ça sera sûrement Plus le cas En septembre Donc voilà On verra ça On verra ça difficile Là Septembre d'ailleurs C'est dans une semaine Donc on verra ça très tôt Au niveau de quoi Il y a quoi Comme jeu Encore Que je n'ai pas parlé Donc FF7 Voilà J'ai enregistré un peu la suite Ça arrive bientôt Zelda Je vais reprendre bientôt aussi Donc en même temps Pour résumer Il y aura en même temps FF4 SET Et Zelda Voilà Sukodan en pause Phoenix Wright J'ai fini le 1 Mais il reste une affaire Qui est pas vraiment Une affaire du 1 Enfin Qui a été rajouté plus tard Dans la version DS Donc on verra plus tard Ça Pour l'instant Voilà Ça sera FF4 SET Et Et Comment Zelda Donc pour RNH Ludoranoio C'est Je compte refaire Donc Suite à vos réponses Je compte refaire Je compte refaire Le jeu En entier Je le ferai Si j'ai vraiment le temps En septembre Comme je l'ai dit Plus tôt Mais on verra Pour l'instant Voilà Ça sera ses 3 jeux Si ça vous plaît pas Ben Faut me le dire Dans les commentaires Je vais peut-être Faire un sondage Pour Pour voir Quel jeu Vous voulez voir le plus Et puis Et puis on verra ça Mais pour l'instant De toute façon Les seules vidéos Que j'en réserve C'est FF4 Un peu de ce Godan Mais il est en pause Donc voilà Et je me concentre Sur FF7 Et je vais bientôt Reprendre Zelda Pour FF5 J'en mettrai une de temps en temps Mais j'essaierai D'en mettre plus souvent Quand même Voilà voilà pour les jeux Et sinon pour Pour parler d'autres choses Que des jeux J'ai J'ai plus de compte Facebook Donc il y a certaines personnes Qui regardaient mes vidéos Qui étaient en amis Enfin qui étaient en amis Avec mon compte Je parle pas de la page Facebook De mes vidéos Mais bien de Ma page Facebook Personnelle Si vous êtes plus en amis C'est normal Je snob personne J'ai simplement Plus de compte Facebook Bah je sais pas Voilà Je vais pas raconter ma vie Mais en gros Vu qu'il y avait pas mon vrai nom dessus C'était marqué Yeti Freeze Quelqu'un apparemment M'aurait dénoncé En utilisant un faux nom Et Facebook m'a fait chier Pour que je mette le vrai Sauf que j'ai pas envie Et je me suis fait harceler A chaque fois que je me connectais Ils m'envoyaient des mails Etc Au bout d'un moment Ils m'ont bloqué mon compte J'ai voulu en recréer un Il a été supprimé Dans la même journée Donc Bah j'ai remis mon vrai nom Sur mon compte Facebook Au final Sauf que Bah j'ai tout supprimé Donc j'ai plus d'amis J'ai plus rien Enfin il est vide quoi le compte Il sert juste à administrer La page Mister Freeze Vaux pousseau Et Donc si vous Vous voulez encore me parler Ou parler aux autres gens Je sais que le forum Est complètement abandonné Mais bon On s'y attendait De toute façon Sachez que Maintenant je communique Par Discord Et que je crée un serveur Discord Pour mes vidéos Donc il sert Il sert pas mal Puisque Bah il me sert Moi à moi Pour parler avec les gens Mais il sert aussi Pour Je communique En fait A chaque fois Je fais une vidéo Ou que Je vous demande un avis En fait Sur les vidéos Ou Si vous voulez voir Plus de telles vidéos Je sais pas Enfin voilà Tout ce qui concerne les vidéos Vous pouvez rejoindre Ce serveur Discord Il n'y a pas Aucune obligation De parler aux gens Il n'y a aucune obligation De peu que ce soit Il faut simplement Rejoindre le serveur Je vous mets le lien Dans la description Voilà Pour ceux qui n'ont pas Discord Ça prend pas longtemps A installer Enfin Il faut juste inscrire En fait Même si vous voulez juste Écrire Enfin Parler à l'écrit Pas à l'oral Il suffit de s'inscrire Sur le site de Discord Et vous pouvez même Utiliser juste votre navigateur En fait Pour parler Il n'y a même pas besoin D'installer D'installer le logiciel C'est un espèce En gros C'est un espèce de Skype Plus léger Et on essaiera Parfois De De faire des chats Vocaux En attendant En attendant Je Je vous attends Je vous attends J'espère qu'il y aura Piste de monde Parce que pour l'instant Il n'y a pas grand monde Sur le serveur Discord Voilà Mais si vous voulez Être averti des vidéos Que vous utilisez au Discord N'hésitez pas A rejoindre le serveur Voilà J'ai pas grand chose A rajouter C'était Quelques petites nouvelles Ben J'espère que Vous serez toujours nombreux A suivre mes vidéos Ça fait quand même Un peu plus d'un an Que j'ai remis mes vidéos Sur Youtube On peut dire que Voilà Il y a plus de gens Qu'au départ Sur Youtube Mais il y a encore Énormément moins de gens Qu'à l'époque Où j'étais sur Dailymotion J'ai même pas On va dire Un quart Un quart des gens Qui sont revenus Bon c'est normal Je suis parti du site Et puis J'ai fait une grosse pause De deux ans environ Donc c'est un peu normal Voilà Ben écoutez On verra la suite Plus tard Je vous dis à la prochaine Et puis N'hésitez pas A envoyer des questions A mettre des commentaires Et surtout Venez sur le serveur Discord Ça prend 3 clics C'est sympa Et puis on pourra parler Plus facilement Allez Salut Sous-titrage ST' 501